Bonjour et bienvenue sur la chaîne les pionniers de l'agroécologie. Pour cette septième et nouvelle vidéo, nous allons voir l'exploitation de Mathieu Baudouin dans le Marais-Poix-de-Vin. Il exploite 125 hectares sur des terres superficielles. Lorsqu'il a pris son exploitation il y a quatre ans, il avait une ambition, à savoir garder une excellente qualité de vie et également limiter au maximum les intrants. Sa méthode de travail donne véritablement envie de faire comme lui. Si vous appréciez ces vidéos, partagez-la et également abonnez-vous. A bientôt, il y aura de nombreuses autres vidéos. Il y a quatre ans, Mathieu Baudouin s'est installé comme agriculteur au sud du Marais-Poix-de-Vin dans les Deux-Sèvres. Fils d'agriculteur, il avait une grande envie de faire ce métier, mais ce n'était pas gagné d'avance. Loin de là. Reprendre une ferme et su faire une belle vie est toujours un pari audacieux. On m'installait avec 125 hectares et clairement, financièrement, ça ne passait pas. Parce qu'on est quand même dans des terres à petit potentiel. Quand on fait un 60 quintaux en blé, on est très content. Donc voilà, c'est poser la question de qu'est-ce qu'on fait, en sachant que c'est très difficile de trouver d'autres terres pour s'agrandir. Et puis, avant mon installation, j'avais voyagé. Je suis allé en Nouvelle-Zélande et là, j'ai découvert qu'on pouvait avoir des moutons dehors toute l'année. Donc déjà, là, j'ai eu un premier tilt parce que moi, il était hors de question que je travaille dans des bâtiments à l'intérieur. Ce n'est pas concevable pour moi. J'aime bien être dehors. Donc j'ai suivi différentes formations et puis, c'est parti comme ça. Dans ma tête, il était hors de question qu'il y ait le moindre animaux sur la ferme. C'était rédhibitoire. Je voulais, enfin, je suis quelqu'un qui aime bien faire la fête, qui aime bien dormir le matin. Donc pour moi, les animaux sur la ferme, c'était les deux chiens et puis terminé, quoi. Et puis en fait, plus ça va et plus j'aime aller passer du temps aux moutons et moins être dans le tracteur. Mathieu Baudouin ne pratique pas une agriculture conventionnelle, mais une forme d'agroécologie appelée agriculture de conservation des sols ou ACS. Une technique déjà mise en œuvre par son père. Celui-ci a été converti à la suite d'une visite chez un autre agriculteur qui se met directement sans labourer. On a découvert le semi-direct. Et là, mais oui, c'est bien sûr, moins on travaille le sol, dans nos terres très collantes, moins on travaille le sol, mieux ça vaut. Pour l'anecdote, moi, je me rappelle, donc, j'avais 10 ans quand ils y sont allés. Je me rappelle de leur retour à la maison parce qu'ils y sont allés, donc, avec un autre collègue, là, qui était à côté. Et ils sont rentrés dans la voiture, ils sont rentrés dans la cour et ils ne sont pas sortis de la voiture. Et je me rappelle, parce que, et après, quand ils sont sortis, enfin, il ne peut pas rentrer à la maison. On a dit, ça y est, quoi, on a une solution, et puis, enfin, je ne sais pas combien, mais dans la foulée, vous avez acheté le semoir. Et nous, enfin, je pense que je peux parler au nom de mes frères, on les a vus redécouvrir leur boulot et reprendre goût avec le ferme terme agriculteur-chercheur que vous aimez bien, là. Enfin, on les a vus vraiment se repassionner, mais vraiment, ouais, aller de l'avant et prendre plaisir à ce qu'ils faisaient. Non seulement Mathieu Baudouin ne travaille jamais le sol, mais il ne le laisse jamais nu. Entre deux cultures, il sème des couverts végétaux et cultive un grand nombre d'espèces. À l'agriculture de conservation, il trouve beaucoup d'avantages. Je vois les bienfaits que ça apporte. Mes sols, ils vivent. J'ai quand même une portance qui est bonne. Je n'ai pas d'érosion. Et puis, je n'ai pas de différence de rendement par rapport à mes collègues, mais j'ai beaucoup moins de travail. Et pour avoir les mêmes rendements, quoi. C'est assez intéressant, parce qu'on a une moissonneuse en kuma à quatre fermes. Donc, avec les deux autres fermes qui sont en ACS, mais avec un autre qui est en conventionnel. Et donc, on peut comparer. On a les mêmes résultats, quoi. Par contre, nous, nos sols, ils sont plants. On voit qu'il y a des vers de terre. Et puis, on ne se tape pas le cul, quoi. Ça, c'est vraiment impressionnant et plaisant. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai réussi à créer un système cohérent et résilient. C'est-à-dire que je n'achète rien pour mes brebis. Enfin, je n'ai pas de charge, quoi. Donc, tout ce qui rentre, entre guillemets, c'est dans ma poche, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada